Notre Seigneur est Dieu et homme, et l'Église est divine et humaine. D'abord, la ressemblance n'est pas parfaite, comme toute comparaison, mais de même que notre Seigneur aussi a voulu s'assimiler à nous le plus possible, enfin, sans le péché, bien sûr, mais enfin, il a voulu subir les conséquences du péché dans sa chair, les fatigues, la faim, la souffrance, la soif. Il a voulu vraiment s'assimiler le plus possible à nous, et pourtant il était Dieu, et pourtant il nous a porté des choses immuables, des choses éternelles, des choses divines. Eh bien, de même, l'Église a en elle aussi tout un apport de divin. Elle est à la fois divine et humaine. Notre Seigneur lui a confié vraiment tout ce qu'il pouvait lui confier pour continuer son œuvre de la rédemption. Il lui a confié son sacrifice, et donc son sacerdoce. Il lui a confié son œuvre de rédemption. Notre Seigneur est sauveur, prêtre et roi, et l'Église est aussi, elle aussi, est chargée du salut des âmes, du sacerdoce, et de régner, de diriger les âmes. Et alors elle le fait avec des éléments que notre Seigneur Jésus-Christ lui a donnés, des éléments divins, des éléments qui ne peuvent pas changer non plus, des éléments éternels, comme tout ce que notre Seigneur Jésus-Christ a institué, le Saint-Sacrifice de la messe, qui, dans ses principes fondamentaux, dans ses principes essentiels, dans sa réalisation, elle ne peut pas changer, c'est quelque chose d'éternel, on ne peut pas y toucher. On ne peut pas toucher à la substance des sacrements, il y a plus fortement la substance, c'est un sacrifice de la messe qui réalise à la fois le sacrifice et le sacrement. On ne peut pas toucher à la réalité des sacrements divines, des sacrements, la substance des sacrements, qui donne la grâce, ce n'est pas l'Église qui a institué les sacrements, c'est vraiment notre Seigneur. Donc ce sont des réalités divines qui nous viennent de Dieu lui-même, et qui sont aussi, sous un aspect, l'humanité de notre Seigneur continue parmi nous, car c'est par son humanité, c'est par sa participation, la participation des sacrements à l'humanité de notre Seigneur que nous recevons toutes les grâces qui nous sont données. Et puis, tout son magistère, la vérité, la vérité de Dieu, il est le Verbe de Dieu, l'Église continue le Verbe de Dieu, mais elle le continue de manière particulière, parce que notre Seigneur a été le dernier des prophètes, et le plus grand des prophètes. Il a consommé la prophétie en elle-même. Il ne peut pas y avoir de plus grande prophétie que celle que notre Seigneur a donnée. On ne peut rien ajouter à la prophétie et à tout ce que notre Seigneur nous a enseigné. Ce n'est pas possible. Ce serait une insulte faite à Dieu que de dire qu'on pourrait encore ajouter à ce que notre Seigneur Jésus-Christ nous a enseigné. On ne peut qu'en être l'écho, ça a été le rôle des apôtres, et jusqu'à la mort du dernier des apôtres, les apôtres ont fait l'écho du Verbe de Dieu, de cette vérité qui a été révélée, et ensuite, le rôle des papes, le rôle de l'Église, ça a été simplement de transmettre, transmettre et définir, transmettre et définir le dépôt de la vérité, définir la vérité, cette vérité éternelle, Dieu, le Verbe de Dieu, c'est la lumière de lumière, c'est la vérité même. Alors, par le fait même, tout ce que notre Seigneur nous a révélé, il nous a révélé des choses éternelles, immuables, qui ne peuvent plus changer, dès lors que notre Seigneur a prononcé les paroles de vérité, nous n'avons plus qu'à les recevoir, à les étudier, à les méditer, à nous en pénétrer, mais pas à les changer, on ne peut pas les changer, c'est pas possible. Alors, de même, quand l'Église définit la vérité qui est révélée, c'est fini, on ne peut plus la changer, c'est pas possible, aucun concile ne peut changer une vérité qui a été définie par un autre concile dogmatique, c'est impossible. Chose qui a été infailliblement définie, c'est fini pour toujours, ce sont des vérités qui sont comme enchassées, si on peut dire, dans le Verbe de Dieu, qui viennent du Verbe de Dieu, donc on ne peut pas changer. Alors, il y a donc tout un aspect divin dans l'Église, aspect divin, éternel, c'est déjà, si on peut dire, l'Église triomphante, c'est déjà l'image de l'Église triomphante qui est déjà, qui est encore sur terre, mais qui a aussi, comme notre Seigneur, alors, un aspect humain, mais un aspect humain, moins parfait, beaucoup moins parfait que notre Seigneur. Notre Seigneur était la perfection même, la sainteté même, il avait la vision béatifique, il était, donc rien n'a pu être imparfait en notre Seigneur, c'était, il était la bonté même, la chasteté, la pureté, la douceur, la charité, enfin, toutes émanées, toutes les vertus émanées de notre Seigneur et émanent de notre Seigneur, n'a pas pu prononcer une seule parole qui ne fut parfaite, ni avoir une seule pensée qui ne fut parfaite non plus. Tandis qu'hélas, l'humanité dont se sert l'Église pour s'incarner en quelque sorte comme notre Seigneur, pour transmettre sa vérité, pour transmettre la grâce, pour transmettre le sacerdoce, pour transmettre tout ce que notre Seigneur lui a confié, eh bien, c'est des hommes, des pauvres pécheurs. Tout l'histoire de cette Église, histoire à la fois divine parce qu'il y a tout cet aspect divin dont je viens d'évoquer, que je viens d'évoquer, on pourrait encore, évidemment, en parler beaucoup plus, mais enfin, au moins, donner quelques évocations. Et puis, il y a cette histoire humaine alors de l'Église qui est mélangée à ce rôle divin des prêtres, des pontifs qui ont certainement défini la vérité de Dieu dans les conciles ou des papes qui ont défini les vérités de Dieu et donc, qui en quelque sorte à ce moment-là étaient presque assumés par Dieu et ne pouvaient pas se tromper puisqu'ils avaient le caractère de l'infaillibilité et puis tout à coup, peu de temps après, c'était des pontifs qui montraient le mauvais exemple, qui faisaient des choses répréhensibles, qui péchaient. Et oui. Vous voyez, à peine, à peine, l'Église était chargée par notre Seigneur de tout ce trésor de divinité, ce trésor de vie, de grâce, de vérité que notre Seigneur lui remettait dans les mains. À peine, notre Seigneur lui avait donné ce trésor que déjà, il y avait des contestations entre eux. Il a fallu séparer certains apôtres qui ne s'entendaient pas. Ils ne pouvaient pas les mettre ensemble. Ils ne s'entendaient pas. Et puis déjà, Saint Paul a dû réprimander Saint Pierre en disant « Vous ne marchez pas selon la vérité de l'Évangile. » Et Saint Paul, déjà, à toutes ces premières églises qui viennent fonder, auxquelles il vient confier cette vérité auxquelles il vient confier le sacerdote. Il a déjà ordonné Timothée et d'autres. Il leur confie les choses. Il dit « Mais comment, à peine je vous ai donné les choses de vérité, déjà vous les abandonnez. Déjà vous abandonnez la parole que je vous ai dite. Mais enfin, comment est-ce possible ? » Alors, il dit ces paroles si fortes, n'est-ce pas ? Si quelqu'un, un ange, ou moi-même venait à vous dire autre chose que je peux vous enseigner, qu'il soit un athème, n'est-ce pas ? Finissez-en avec les divisions. Parmi vous. Alors, donc, ça montre l'humanité de l'Église, moi, cette pauvre humanité de l'Église qui a à peine commencé des divisions, des déchirements, des erreurs qui circulent, tout ça à cause des hommes qui sont le support de cette pauvre Église, de cette Église souffrante, de cette Église militante plutôt, d'Église militante, n'est-ce pas ? Alors, toute l'histoire de l'Église, ce sera comme ça. Si on prend chaque Église particulière, prenons l'histoire de chaque diocèse, si on prenait l'histoire de chaque paroisse, même si on prenait l'histoire de chaque pays, l'histoire religieuse de chaque pays, c'est ça. On en raconte les beautés, évidemment, les merveilles, et puis on en raconte les misères, les grandes misères, des évêques scandaleux, des prêtres qui ont abandonné le sacerdoce, et non seulement ça, mais on s'aperçoit que c'est généralement des clercs qui ont entraîné dans le schisme ou qui ont entraîné dans l'hérésie. sont des clercs. Alors, triste histoire, triste histoire de l'Angleterre, par exemple, c'est terrible, l'histoire de l'Allemagne, l'histoire de la Suisse, l'histoire de tout ça, si on prend tout ça, c'est affreux. C'est vraiment l'Église déchirée, l'Église, on peut dire, flagellée, sans qu'on voit les plaies de l'Église, un peu comme on voyait les plaies sur le corps de notre Seigneur. Notre Seigneur était abandonné par ses apôtres aussi, trahi par Judas, abandonné par ses apôtres au moment de la croix. Mais l'Église semble aujourd'hui souffrir cette passion, abandonnée par ses pontifs, abandonnée par ses prêtres, par ses abandonnés, qui vont flirter, on peut dire, flirter avec les autres religions par le communisme. On flirte avec l'erreur, on flirte avec le mal, on voudrait faire un pont entre la cité de Satan et la cité de Dieu, faire un pont entre l'Église et le monde. Il faudrait abandonner ce combat qui a toujours été celui de l'Église contre Satan. Il faudrait maintenant abandonner la paix, la paix et la paix. On a entendu ça au Concile. Ça en était absurde. Absurde. Des enfants auraient crié ça, on l'aurait encore compris, mais des hommes comme les évêques, c'est paix, 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 jamais plus la guerre, jamais plus la guerre. Qu'est-ce que c'est que ça ? D'abord, il y a des bonnes guerres. Il y a des bonnes guerres. Alors, Jeanne d'Arc, qu'est-ce qu'elle a fait ? Saint-Genevier, tous ceux qui ont combattu contre les musulmans, et tous ceux qui ont combattu contre les musulmans, c'est des bonnes guerres. S'il n'y avait pas eu des bonnes guerres, si on avait dit, paix, 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 nous serions tous musulmans, tous protestants, tous catholiques. C'est absurde, 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 affreux, et épouvantable, parce que quand on pense ça, ça vient de la tête, ça vient d'un ensemble, des vets comme ça, réunis en concile, qui perdent la tête, complètement, dans la tête. Pacifisme, pacifisme, pacifisme. Alors, ils ont traduit ça, après tout ce pacifisme est traduit dans la liturgie, ils ont traduit le communisme dans la liturgie, ils ont traduit ça dans tous les livres, dans tout ce qu'ils ont fait, et tout ce qu'ils ont touché, c'est devenu pétri de ces tendances erronées. Alors, maintenant, allez débrouiller tout ça, maintenant. Allez débrouiller la vérité de l'erreur dans tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils ont dit, tout ce qu'ils font encore actuellement. C'est absurde. Tous les jours, il faudrait, je ne sais pas, séparer le bon grain du mauvais grain dans tous les discours qui sont faits, dans toutes les manifestations, tout ça. il y a eu ça de bon, puis tout ça, tout le reste c'est mauvais, il y a une phrase qui n'est pas mauvaise, il y a une tendance qui n'est pas mauvaise, tout le reste c'est effrayant, effrayant. Je ne crois jamais l'église n'a été dans une situation comme celle-là, surtout mondialement. Il y avait des régions qui étaient prises, des gens qui disent, maintenant c'est mondial, c'est effrayant, ce modernisme, l'œcuménisme, je ne sais pas, qui ont pénétré partout, le marxisme aussi, tout ça. Alors que faire dans cette église qui semble vraiment le plus grand désarroi ? On ne peut pas l'abandonner. On ne peut pas abandonner l'église. On ne peut pas dire, oh ben maintenant, il n'y a plus rien de bon dans l'église, on l'abandonne. On la laisse courir à la dérive. Nous, on ne fait plus partie de cette église, on s'en va. On ferme les portes et on s'en va. Mais ça, c'est de la folie. Ça serait dire justement que l'église n'a plus rien de divin et qu'elle n'aura jamais plus rien de divin. Ça, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Tout ce passé, tout ce qu'elle a donné, toute cette vérité, toute cette sainteté qui existe encore dans l'église. Il y a quand même encore des chrétiens qui sanctifient, encore des prêtres malgré tout qui, même s'ils sont plus ou moins dans l'erreur ou ça, qui sont désemparés aussi, qui ne savent plus quoi faire, mais enfin, qui ont encore bonne volonté, désir de sanctifier, désir de sanctifier les âmes. Tout n'est pas perdu. Alors, on ne peut pas abandonner tout ce que l'église a fait, tout ce que l'église ait. Je pense personnellement qu'on ne peut pas abandonner le pape comme pape. Je ne dis pas du tout qu'il n'y a rien à reprocher au pape, mais comme pape, parce que si on dit maintenant que depuis 20 ans il n'y a plus de pape, eh bien, on quitte l'église, pratiquement, on abandonne l'église à la dérive. On dit, il n'y a plus rien dans l'église, nous on s'en va, on fait une autre église. Et ce qui arrive, c'est ce qui va pour moi arriver, c'est que ceux qui font ça vont finir par nommer un pape. Ils vont trouver... Il leur faut bien un chef. Ils sont là maintenant complètement seuls, isolés, partis. Moi je m'en vais ici, moi je m'en vais là, on va d'un côté, on va regarder l'autre, celui de l'autre par ici, l'autre par là, l'autre par là, etc. Qu'ils vont faire ? Qu'est-ce qu'ils vont ? Qu'est-ce qu'ils vont ? Quelle église ? De quelle église sont-ils ? Qu'est-ce qu'ils vont ? Qu'est-ce qu'ils vont devenir ? Tous à se diviser les uns les autres, à s'attaquer les uns les autres, et puis alors là, vous référencez-vous sur la main. Alors pour finir, il va y avoir des petits groupes, probablement, qui vont essayer de se réunir, etc. Et puis élire un chef, un chef, qui n'a pas entendu pas, c'est un pape pratiquement. Ça c'est vraiment le schisme complet. On ne peut absolument pas se lancer dans une aventure pareille. Il n'y a vraiment que l'évêque de Rome, qui est le successeur de Pierre. Il n'y a pas deux évêques de Rome, il n'y a qu'un évêque de Rome, et il n'y a rien à faire. Là, il y a une chaîne sans fin. Sans fin, c'est toujours l'évêque de Rome qui est le successeur de Pierre. Et c'est parce qu'il est évêque de Rome qu'il est successeur de Pierre, et qu'il a le pouvoir sur l'église. Rien n'a pas d'autre. Ce qui ne veut pas dire qu'on doit le suivre pour autant en tout ce qu'il dit. Est-ce qu'il n'y a pas des papes qui sont trompés ? Est-ce qu'on ne peut pas avoir ? Est-ce qu'il ne peut pas ? Lui-même considérait qu'il n'engage pas son autorité dans tout ce qu'il fait, son autorité infaillible dans tout ce qu'il fait. Il n'en parle plus de leur infaillibilité. Il semble ne pas vouloir l'engager. Nulle part. Le pape Paul VI l'a bien dit qu'il n'engageait pas son infaillibilité dans le concile. Il n'engageait son infaillibilité nulle. Dans son premier encyclique, il a dit que son encyclique désormais serait un dialogue. Un dialogue. Donc, il n'engage pas son autorité. Il n'engage pas son infaillible. On se demande si ces papes-là n'ont pas peur. Peur d'une vérité dogmatique. Un peu comme les francs-maçons qui ne veulent pas de dogme, pas de dogme, pas de vérité définitive. On croirait qu'ils sont comme peur de dire cette vérité que je définis est pour toujours une vérité définitive. Ils n'arriveraient pas, je crois, à définir une vérité. Ils n'arriveraient plus à en définir parce qu'ils ne croient pas qu'une vérité peut rester comme ça définitive. On se demande s'ils croient vraiment au dogme. Alors, ils n'engagent pas à leur infaillibilité. C'est un grand malheur pour l'Église. C'est un grand malheur. C'est peut-être le plus grand malheur que l'Église puisse avoir d'avoir des papes qui ne croient plus presque à leur infaillibilité et qui ne veulent rien définir et qui, en même temps, engagent par leur attitude, par les nominations qu'ils font de la curie romaine, par les évêques, ça qui engage l'Église et dans une voie moderniste, donc ils sont vraiment en partie responsables de tout cela, certainement. Alors, nous, nous devons nous opposer à cela en vertu de notre fidélité à l'Église. En vertu de notre fidélité à l'Église, en vertu de notre fidélité au pape, parce que le pape représente tous les successeurs de Pierre et par conséquent qui n'ont pas pu se tromper du monde humain à cause de l'infaillibilité, au moins quand il définissait d'une manière infaillible, nous restons fidèles à ces papes et par conséquent nous restons fidèles à l'Église. Et nous ne voulons pas par conséquent suivre ces orientations qui sont contraires à ce que l'Église a enseigné. C'est tout. Ce n'est pas tellement difficile, évidemment. C'est sûr que nous sommes traités désobéissants, rebelles, dissidents, etc. c'est bien, on sait, c'est bien. Mais je pense qu'on peut très facilement répondre dissidents au modernisme, rebelles au marxisme, rebelles à toutes les influences occuméniques et tout ça qui sont fausses, bien sûr, c'est clair. Il n'y a pas de doute. Là, nous le sommes en plein, oui. Alors, vous êtes rebelles au pape. Mais non, dans la mesure où le pape soutient ce courant au modernisme, ben oui, nous sommes rebelles au pape et nous devons l'être. Dans la mesure où la foi il continue l'œuvre de Pierre, nous sommes avec le pape, c'est tout. Je pense qu'il faut savoir nous, éviter les deux. Et moi, je vous dirais sincèrement, je ne veux pas vous ordonner pour la nouvelle messe. Je ne vous ordonne pas pour la nouvelle messe. Je ne veux pas vous ordonner pour la nouvelle messe et je ne veux pas non plus vous ordonner en dehors de l'église romaine. Je ne veux pas vous ordonner en dehors de l'église romaine et par conséquent en dehors, je dirais, du pape. En dehors du pape. Du pape, successeur de Pierre, c'est tout. Je ne dis pas du pape avec tout ce qu'il fait de travers. Mais je ne veux pas. Parce que, sinon, je vous ordonne, je dirais, vagus complètement, non seulement vagus d'un diocèse, mais vagus de l'église. Je ne sais pas ce que je fais de vous. Je ne sais pas pourquoi je vous ordonne. que vous n'êtes pas. Vous n'êtes plus d'une église, vous n'êtes pas de l'église, parce que l'église romaine n'existe plus, soi-disant, que le pape n'existe plus. De quoi ? À quoi se rattacher ? Et non pas non plus pour la nouvelle messe, parce que cette nouvelle messe est un des fruits de ces erreurs actuelles et qui détruit l'église. C'est quand on ne fait pas pour ça non plus. Alors, ce sont deux tendances qui sont d'une part, c'est des gens ou qui se découragent ou qui partent de principe sans considérer les faits. Qui disent, de Rome, rien ne peut venir de mauvais. De Rome, rien ne peut venir de mauvais, surtout quand il s'agit d'une loi qui est générale comme la liturgie, rien ne peut venir de mauvais. Par conséquent, les réformes sont bonnes et par conséquent, nous devons les accepter. Voilà. Ils n'ont pas le droit d'en faire éviter aux fidèles. Alors, ils partent de ce principe-là. Ils ne regardent pas les faits. Ils ne regardent pas si c'est vraiment une loi. Ils ne regardent pas les conséquences. Ils ne regardent pas et ils n'analysent pas ces réformes pour y trouver le mal, le poison qui s'y trouve. Parce que contrafactum nulet valet nulum valet argumentum. Là, nous sommes devant les faits. À nous, d'analyser les faits selon les principes théologiques. Mais on va partir de principes théologiques et puis dire donc il ne peut pas y avoir de faits comme ça. Mais enfin, il ne peut pas y avoir de faits comme ça. Nous orquons le nez sur ces faits-là. Il n'y a pas de faits. Ce n'est pas possible parce que Rome ne peut pas se tromper. Il ne peut pas se tromper. Regardez, ouvrez les yeux. Alors, analysons plutôt ces faits et voyons à la lumière des principes théologiques, à la lumière des principes de l'histoire de l'Église, à la lumière des principes de l'Église. Ce n'est pas tellement difficile de voir que des influences sont jouées partout qui n'engagent pas l'infaillibilité de l'Église ni du pape et qui sont un désastre, un grand malheur de l'Église, la grande, peut-être la calamité, la plus grande calamité que le bon Dieu ait pu se faire permettre dans son Église, la plus grande épreuve que l'Église a pu subir. Et alors, les autres partent pratiquement du même principe. Ils disent rien, rien ne peut sortir de mauvais de Rome, or, il est sorti quelque chose de mauvais de Rome, donc, il n'y a plus de Rome. C'est fini, Rome est fini. Alors, c'est fini, on quitte, on quitte cette Rome. C'est terminé. Parce que c'est dans le domaine d'un infaillibilité, donc, si Rome se trompe dans le domaine d'un infaillibilité, ça ne peut pas être Rome, donc il n'y a plus de Rome, donc il n'y a plus de pape, il n'y a plus rien. C'est pratiquement du même principe. C'est un manque d'objectivité dans l'analyse, à mon avis. Ils ne veulent pas prendre le soin d'analyser objectivement les faits comme ils se sont passés et tout ça. Par deux principes, on conclut, c'est fini, c'est terminé. Il faut voir les faits, il faut voir les choses, comment elles se passent, comment elles se passent, les analyser. Et non pas... Là, il y a un peu de... d'un côté de la passion, à mon avis, il y a de la passion, la passion, et de l'autre côté de la faiblesse. C'est plus facile, évidemment, d'être avec l'autorité. C'est moins compliqué. Il n'y a pas à lutter, et qu'est-ce que c'est faire ? C'est tout. Ce n'est pas moi qui ai fait ça. On me dit de faire ça, de prendre les réformes, on les prend pour être responsable. C'est tout. C'est plus facile, évidemment. On n'a pas à lutter, on n'est plus rebelle, on n'est plus rien, on est bien vu, on a la classe, etc. C'est un minute fini. C'est très facile. Beaucoup plus facile que de lutter. et de l'autre côté, il y a une passion, passion qui fait, qui pousse les conclusions à des extrêmes sans bien analyser les faits, sans vouloir analyser les faits, qui est une réelle indignation que nous, nous ayons aussi. Cette indignation, je dirais, que pouvait avoir notre Seigneur devant les scribes et les pharisiens, sainte indignation, tout ça, oui, c'est d'accord. Mais ça, c'est une sainte indignation. Ce n'est pas une indignation passionnée, colérique, et qui fait tourner, vous voyez maintenant, ce pauvre père Barbara, il vit de haine, il vit d'une haine presque satanique, c'est affreux, et presque sous l'influence satanique. Il est vraiment enragé, il a dû parler aujourd'hui, je crois, à la télévision, je ne sais pas, contre les traités, contre nous. Il s'en fait avec une rage, vraiment épouvantable, c'est affreux. S'il avait encore le cœur vraiment chrétien, sacerdotal, je ne suis pas d'accord avec eux, je n'en parle pas, c'est tout, je ne suis pas d'accord. Si quelqu'un me demande, je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord avec eux. Mais là, c'est rare de vouloir nous poursuivre maintenant, tous les moyens, inventer tout, il transforme les phrases que j'ai pu dire, tout ça, tout est éliminé, tout est éliminé, tout est éliminé. C'est incroyable. On ne peut pas penser à quelqu'un qui est comme ça et dans la vérité. Ce n'est pas possible. Voilà, vous voyez, je pense qu'il est important d'étudier toujours l'histoire de l'Église, de voir, et puis de penser à cette image, cette comparaison, c'est une réalité. L'Église est divine et humaine. Il faut méditer là-dessus et voir, c'est une grande réalité, c'est à la fois un immense mystère, ce mystère qui nous conduit au ciel, qui nous conduit à la glorification pour l'Église triomphante, n'est-ce pas ? C'est sûr, l'Église souffrante, l'Église triomphante. Mais en même temps, le bon Dieu a voulu ça, le bon Dieu a voulu qu'elle soit supportée par des hommes et il a mis des trésors dans les mains des hommes et les hommes ont jeté les perles au pourceau et les hommes abandonnent ce trésor et les hommes le dilapident et les hommes ne le donnent pas fidèlement. C'est ça, bien sûr. Mais alors, quand on pense que notre Seigneur lui-même a subi les mêmes choses, ils font la même chose, lui qui était Dieu, pourtant, il a été méprisé, abandonné, je ne sais pas. Alors, ils n'ont pas tellement s'étonné, s'effrayé. Et le bon Dieu l'a prédit, d'ailleurs, elle prédit qu'à la fin des temps, il y aura-t-il encore la foi sur la terre ? Alors, pour que ça arrive, il faut bien qu'il y ait des événements extraordinaires, que l'Église subisse quelque chose d'inouï pour que la foi disparaisse sur la terre. Il faut que ce soit les têtes qui soient touchées. Parce que tant que la foi est dans les têtes, elle ne peut pas disparaître dans la population non plus, dans les fidèles. Il faut donc que ce soit les têtes qui soient touchées pour arriver à cette situation qu'il y aura bientôt qu'il y aura bientôt plus de foi sur la terre. Ce n'est pas possible autrement. Alors, jusqu'où ? Mais c'est du monde, Dieu seul le sait. C'est lui qui connaît, c'est lui qui connaît l'Église. Il sait jusqu'où les épreuves que l'Église peut subir, de même que lui a été aussi jusqu'à une certaine épreuve. Il est resté avec sa vision béatifique, il est resté avec tous ses privilèges de Dieu, bien sûr, et avec toutes ses qualités de Dieu, et tout ça. Ça n'a pas touché sa déité, ça n'a pas touché son infinité, ça n'a pas touché son éternité, ça n'a pas touché son bonheur, ça n'a pas touché très difficile, même les théologiens comme saint Thomas et les plus jeunes. On a difficulté d'expliquer notre Seigneur ce phénomène. Notre Seigneur, pourquoi m'avez-vous abandonné ? Il y a des paroles qui nous stupéfifient. Pourquoi m'avez-vous abandonné ? Le monde n'a pas été abandonné, notre Seigneur, il n'a pas été abandonné. Mon âme est triste jusqu'à la mort et tout ça. Là, cette juxtaposition de l'humanité de notre Seigneur et sa divinité, trouver les interférences entre cette divinité, cette humanité de notre Seigneur, jusqu'où, jusqu'à quel point ça pouvait aller, jusqu'à quelle limite ça pouvait être possible conformément à ses principes divinaires. Dieu, c'est comme pour l'Église, c'est difficile aussi de savoir jusqu'où ça peut aller, jusqu'où, enfin, les malheurs de l'Église peuvent l'atteindre sans toucher à sa divinité, sans toucher à ses principes fondamentaux éternels et divins. On a aussi un vrai mystère. Alors, c'est très difficile pour ça qu'on ne peut pas juger comme ça très rapidement s'il y a une mystère dans laquelle nous butons, dans laquelle tous les théologiens restent qu'on butait aussi. C'est pour notre Seigneur dans sa souffrance, sa passion. Comment le Seigneur a été pu subir une passion comme ça et dans une parole avec Satan étant Dieu, c'est un grand mystère, un peu comme pour l'Église, c'est la même chose. Alors, je crois qu'il faut presque respecter ce mystère, respecter ce mystère, mon Dieu, sans le briser, sans briser ce mystère, en disant c'est pas possible, c'est pas possible, alors c'est pas, c'est plus l'Église, il n'y a plus d'Église. ou bien on doit, on doit se soumettre, on ne peut pas résister à ce que l'Église nous enseigne, à ce que l'Église nous dit, tout ça, alors je pense qu'il faut savoir demeurer dans la tradition de l'Église, c'est la tradition qui nous guide dans tout cela, c'est pas nous-mêmes, il ne faut pas que ce soit nos sentiments, ni notre volonté, ni nos idées, il faut, on a 20 siècles d'histoire de l'Église qui nous guide dans notre attitude, n'est-ce pas ?